Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Kound de Deerwarder un café-resseur de A à Z. Dans l'épisode précédent, nous avions complètement révisé le frein. Maintenant, nous allons nous occuper du bloc moteur. Comme vous avez pu le voir dans la première émission, nous avions un problème de fuite d'huile. Lorsque nous avons démonté le bloc moteur, nous en avons très vite trouvé l'origine. Lors d'une révision précédente, on a utilisé beaucoup de liquide d'étanchéité et les anciens joints toriques ont été repositionnés. Dans le carter, nous avons encore trouvé une surprise désagréable. Lors de la réparation du bouchon de vidange, pas mal de métal s'est déversé dans l'huile. Ces petites particules de métal ont endommagé la pompe à huile. Heureusement, il ne semble pas y avoir de dégâts au bloc même et donc une révision du bloc moteur était encore possible. Nous avons fait rincer le bloc inférieur et révisé les cylindres et la culasse. Via Internet, nous avons trouvé une pompe à huile en bon état ainsi que les éléments nécessaires pour reconstruire le bloc. Aujourd'hui, je continue avec le bloc moteur. Il est prêt à être assemblé à nouveau. Le bloc inférieur a été rincé et les cylindres et la culasse ont été sablés et rodés. Les vannes ont aussi été coupées. J'ai entre-temps aussi tous les nouveaux éléments nécessaires pour assembler à nouveau le bloc. Je vais tantôt pouvoir commencer avec le bloc inférieur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas mal d'éléments. Ils ne sont pas tous destinés au bloc moteur. Et donc, je vais commencer par les séparer et par tout marquer afin que je puisse voir quel élément doit venir où dans le bloc moteur. Ainsi, rien ne peut m'échapper et je suis sûr que tout ce que j'ai commandé sera effectivement utilisé. Prenez le temps pour faire ceci, tout comme pour les étapes suivantes. Ce n'est en effet pas le but de devoir plus tard rouvrir le bloc. Un des gros problèmes de ce bloc moteur, c'est que la pompe à huile a été endommagée. Heureusement, j'en ai trouvé une qui est en bon état. Je vais commencer là où je me suis arrêté la dernière fois. Je vais retirer tout ceci afin de pouvoir enlever la vieille pompe à huile. Ensuite, je mettrai la nouvelle et je pourrai ainsi continuer l'assemblage du bloc. Comme vous le voyez, tous les éléments ne sont pas encore fixés. Je ne les avais pas encore fixés parce que je devais encore démonter ceci. Il n'y a donc pas de tension entre les ressorts de couplage. L'ordre de démontage n'est donc pas important. Nous allons plus tard aussi contrôler les ressorts au niveau de l'usure avant de les réutiliser. Tantôt, je vais aussi mesurer une nouvelle fois les disques d'embrayage. Ils ont l'air encore en bon état. Les rainures sont encore bien visibles et il y a encore de l'huile dessus. Vous devez toujours contrôler cela. Car lorsque le bloc n'a pas été utilisé pendant longtemps et que les disques sont complètement secs, alors il pourrait coller. Vous ne pourrez alors plus débrayer et les vitesses ne fonctionneront plus. Toujours vérifier qu'il y a toujours assez d'huile dessus. Et si ce n'est pas le cas, mettre les disques dans un bac avec un peu d'huile. Tout ceci est encore détaché de la dernière fois. Ceci, je l'ai commandé neuf. Je vais donc l'utiliser plus tard. Ensuite, vous voyez ici la pompe à huile. Ceci est l'ancienne pour savoir comment l'ensemble est monté. Ces circlip doivent aussi partir. J'en ai acheté de nouveau. La roue dentée peut être réutilisée. Il n'y a pas de mal avec ça. Et avec cette petite épingle, elle fera tourner la pompe à huile. Maintenant, je dois encore dévisser ces trois boulons. Et maintenant, vous voyez l'ancienne pompe à huile. Lors de la dernière inspection, Kuhn a remarqué qu'il y avait de la crasse profonde dessus. Cela occasionne une perte de compression et cela pourrait entraîner un graissage insuffisant des pistons. La pompe devait donc absolument être remplacée pour éviter des dégâts au bloc moteur. Du fait que ce côté est maintenant complètement vide, c'est le moment idéal pour nettoyer complètement les surfaces où je montrais plus tard les couvercles. Vous voyez qu'il reste ici des traces de l'ancien joint ainsi que de la peinture et de la saleté. Maintenant que le couplage n'est pas encore dessus, la saleté ne peut pas y tomber. Je vais donc commencer par nettoyer ces surfaces. Pour ces épingles, j'en ai aussi acheté de nouvelles parce que vous voyez, elles sont un peu rouillées. Elles sont aussi sales et je vais donc les remplacer par de nouvelles. Ici aussi, il y en a et elles servent en fait à bien fixer le couvercle au bloc moteur. Protégez bien l'ensemble avant de commencer à travailler, car moins il tombera de saleté dans le bloc, mieux ce sera. Les restes de joints, Kuhn les retire avec un grattoir spécial pour joints. Il est important de bien le maintenir à plat afin d'éviter de faire des égratignures dans l'aluminium. L'aluminium est évidemment très doux et il faut donc éviter de faire des traces. J'enlève les grands morceaux comme ça et ensuite, on peut nettoyer les petits restes avec un papier de verre à grains fins. Prenez votre temps pour faire cela et bien à fond. Une surface bien nette assure une bonne fermeture avec le nouveau joint. Important donc si vous ne voulez pas de fuite d'huile. La surface est maintenant bien nette. Ce que je vais maintenant encore faire, c'est de bien nettoyer ces trous qui permettent de bien fixer le couvercle avec un fil de M6. Bien tout en retirer pour ne pas tantôt avoir le problème que je ne puisse pas bien visser les boulons parce qu'il y a encore quelque chose dedans. Ce qui abîmerait aussi le fil qui se trouve dans l'aluminium tendre. Donc, bien le nettoyer avec un fil M6. Ce n'est donc pas, comme vous le voyez, un travail inutile. Ensuite, encore un peu dégraisser avec un produit spécial et souffler avec une pression d'air. Vous faites cela évidemment avec tous les trous à visser du couvercle. La surface et tous les trous sont maintenant bien propres et je peux alors commencer avec l'assemblage du bloc moteur. C'est important de regarder à l'intérieur de la pompe à huile vers la surface d'adaptation. C'est difficile à voir, mais si vous regardez de près, vous voyez ici et là quelques petites saletés, mais cette pompe est encore bien propre. Donc, en fait, en meilleur état que l'ancienne. Je vais bien sûr remplacer les joints toriques, car il pourrait y avoir des fuites via ces joints. Ce sont donc ici tous de nouveaux éléments. C'est le nouveau joint qui s'adapte à la pompe. D'abord, retirez l'ancien. Ici, vous voyez l'ancien et le nouveau joint. Celui-ci est complètement aplati et donc, avec le nouveau, il y aura une meilleure étanchéité entre la pompe à huile et cette surface dans le moteur. Avec le nouveau joint à sa place, je peux maintenant monter la pompe à huile. Je regarde vite dans le mode d'emploi et je vois que les boulons doivent être tendus à 9 mètres newton. C'est toujours très important, et certainement pour le bloc moteur, que vous respectiez ces resserrements lors de l'assemblage. Cela représente en fait la résistance à la traction. Ceci, c'est de l'acier et ça, c'est de l'aluminium. Donc, si vous tendez trop ce boulon, il sortira simplement du pas de vis dans l'aluminium. Et donc, vous ne pourrez plus fixer ce boulon. C'est un petit boulon de M6 et il ne peut donc pas être trop serré. Pour cela, vous utilisez une clé dynamométrique. Celle-ci va de 5 à 25 mètres newton. Et j'ai besoin ici de 7 à 9, donc cette clé sera parfaite. Il est également nécessaire d'utiliser un dispositif de verrouillage sur les boulons afin qu'ils ne puissent pas être desserrés. Avant de le monter, je vais d'abord veiller à ce que les trous ne soient pas gras et enlever toute l'huile afin qu'il y ait une bonne adhérence. Je fais cela simplement avec un peu de nettoyant de frein. Et bien sûr, je fais cela avec tous les boulons en veillant que l'huile soit bien enlevée. Je vais maintenant simplement fixer la pompe avec un petit boulon que je pourrais visser davantage plus tard. Mais comme cela, je suis certain que la pompe est bien au bon endroit. Encore vérifier que le joint torique est bien complètement dans le pas de vis. Sur ce boulon, j'aimais déjà un peu de produit de verrouillage, mais n'exagérez pas. Je le tourne d'abord simplement avec une clé simple et ensuite, pour le visser tantôt, je vais utiliser la clé dynamométrique. Maintenant, je vais visser davantage le boulon avec la clé dynamométrique. Vous voyez ici une répartition de 5 mètres newton à 25. Ici, vous voyez le 7, donc vous devez tourner la clé jusqu'à ce que ce 0 vienne sur le 7. Maintenant, il se trouve sur le 5, 5 et demi, 6, 6 et demi, et maintenant sur 7. Donc, je commence à 7 et ensuite, je visserai encore à 9. Vous voyez, la clé fait un clic et donc ce boulon est fixé à 7 mètres newton. Donc, maintenant, je peux continuer à visser, il se trouve maintenant sur 7, donc je peux continuer à visser jusqu'à 9. Maintenant, je peux poursuivre le montage de la pompe à huile. Ce joint, je l'ai acheté neuf. Et il doit d'abord venir ici. C'est un joint de remplissage qui vient sur l'axe tournant de la pompe à huile. La petite épingle qui se trouve dans la roue dentée est aussi neuve, tout comme les circlips qui fixeront l'ensemble évidemment. De cette manière, la roue dentée pourra faire tourner la pompe à huile. Celle-ci pompera l'huile dans l'ensemble du bloc moteur afin de lubrifier toutes les pièces mobiles. Encore vérifier que tout fonctionne bien. Maintenant, je peux continuer avec le montage de la boîte d'embrayage et des disques d'embrayage. J'ai déjà roulé avec ce vélomoteur et je sens donc bien que les disques d'embrayage sont encore en ordre. Ce sont des parties qui s'usent, donc il faut veiller à les remplacer parfois. Vous pouvez aussi mesurer leur épaisseur. Ici se trouve la limite de remplacement. Il y a deux sortes de disques. L'un doit avoir 2,5 mm d'épaisseur et l'autre 3,2. Donc bien regarder. Celui-ci est à 3,5 mm, largement au-dessus de l'épaisseur minimale donc. Vérifiez aussi les autres disques. Vous voyez aussi la différence entre les disques. Celle-ci a de plus longues superficies que celle-ci. Celle-ci est aussi plus fine. Donc mesurons encore. Celle-ci à 3 mm. La limite de remplacement est de 2,6 mm. Donc celle-ci est encore bonne. Vous devez évidemment mesurer tous les disques d'embrayage pour être sûr. La longueur des ressorts d'embrayage doit aussi être vérifiée avant de les remettre en place. La limite de remplacement pour les ressorts est de 34 mm. Si je mesure, je constate ici 35 mm. C'est donc bien. Aussi ici 35 mm. Et ici aussi 35 mm. Les ressorts sont donc encore en parfait état. Je dois donc encore monter ce boulon mais il est couplé à cette sorte de joint de remplissage. Vous voyez qu'il a des rainures qui s'adaptent parfaitement ici. Le but est que lorsque vous aurez tourné cet écrou, vous taperez ce joint dessus afin que l'écrou puisse plus sortir. Comme vous le voyez, celui-ci est abîmé. Et j'en ai donc commandé un nouveau. Maintenant, il faut encore visser cet écrou à l'aide de la clé dynamométrique, selon le mode d'emploi de 40 à 60 mètres newton. Celle-ci ne va que jusqu'à 25. J'en ai donc besoin d'une plus grande. Celle-ci va de 20 à 200 mètres newton. Comme vous le voyez, cela peut encore tourner. Pour fixer, il faut un outil spécial de Suzuki. Mais nous n'en avons pas à notre disposition. Alors, il faut rapidement faire quelque chose nous-mêmes. Ici, j'ai vite fait quelque chose moi-même pour fixer la pièce. Parce que, comme vous voyez, elle tourne autour et on ne peut pas la fixer de quelque manière que ce soit. Maintenant, il suffit de maintenir le bloc moteur et de fixer l'écrou avec la clé dynamométrique de 40 à 60 mètres newton. Et donc, je commence à 40. Je la libère. Et elle augmente par 10, 20, 30, 40. Donc ici aussi une échelle de 10. Je suis maintenant à 30 mètres newton. Donc, remettre le 0 sur 30 sur 40 mètres newton. Dès que vous entendez un clic, vous remettez votre clé dynamométrique sur 60 et vous serrez encore une fois votre écrou. L'écrou est maintenant serré à 60 mètres newton. Donc, je peux maintenant enlever ce morceau de métal restant et continuer avec le reste. Ce que je dois encore faire, c'est de replier ce joint de remplissage afin que le boulon soit bien caché. Vous pouvez faire cela avec un tournevis ou une pince. Faites attention de ne rien abîmer lorsque vous exercez une pression. Le joint est maintenant replié et ce joint ne peut donc plus se défaire. En dernier, je remets ceci. Cela assurera que lorsque vous enfoncerez le levier d'embrayage, les disques d'embrayage seront poussés vers l'extérieur et que vous pourrez donc débrayer. Cela va ici dedans et est en fait contrôlé via l'autre côté du bloc. Il y a donc un axe complètement au travers du moteur et vous voyez maintenant ce qu'il se passe lorsque vous débrayez. Lorsque vous poussez sur l'embrayage, vous le poussez vers l'extérieur. A l'aide des ressorts d'embrayage, ils sont à nouveau poussés vers l'intérieur, ce qui ne se fait évidemment pas pour le moment. Je peux maintenant réinstaller les disques d'embrayage. Vous voyez qu'ils sont encore bien dans l'huile. Je peux donc simplement les replacer. Et lorsque vous montez de nouveaux disques, il faut veiller à les laisser tremper dans de l'huile fraîche. Si vous les montez à sec, ils vont très rapidement s'user. Les derniers disques semblent quand même coller les uns aux autres. Pour répondre à cela, coulent les graisses avec un peu d'huile de moteur avant de les remettre en place. Je peux alors remonter les quatre ressorts d'embrayage. Et vous allez alors voir que ceci va un peu rentrer vers l'intérieur. Il est maintenant important de bien tout visser. Le mode d'emploi indique 8 à 12 mN pour les quatre boulons. Je les vise d'abord de manière croisée jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés et ensuite j'utilise la clé dynamométrique pour les visser à la bonne pression. et ensuite encore avec la clé à 12 mN. Vous faites cela jusqu'à ce que les quatre boulons soient vissés à la bonne pression. Ce côté du bloc moteur est maintenant déjà prêt et vous voyez que tout bouge parfaitement ensemble. Voilà, c'est fixé et donc maintenant, quand vous débrayerez, les disques seront pressés de manière à ce que cette partie du moteur ne tourne plus. Lorsque vous lâchez l'embrayage, ils sont à nouveau pressés ensemble et vous voyez qu'il y a à nouveau une transmission. Voilà, nous en sommes là. Comment Kuhn va continuer l'assemblage du bloc moteur, vous le verrez dans la prochaine émission de DIY on Wheels.